Pour comprendre tous ces chiffres, il est extrêmement important de comprendre comment j'ai pu les générer mais surtout comment j'ai pu anticiper les mouvements de marché en sachant exactement quand vendre et en sachant exactement quand acheter et tout ça en analysant correctement le graphique. Pour en arriver ici, il m'a fallu plus de trois et j'ai décidé de le résumer dans cette vidéo les points clés pour parvenir à ce genre de résultat en vous expliquant comment correctement analyser un graphique. Dans un premier temps, il est très important de comprendre comment fonctionne un outil TracingDue. C'est le logiciel que je vais utiliser pour faire l'intégralité de mes analyses techniques. C'est ici que je vais analyser les actifs que je veux traiter, définir mes points de traite, définir mes points de sortie, définir mes alertes mais il va également me permettre de tester tout un tas de stratégies. Bref, c'est de là que tout part et vous en aurez grandement besoin pour l'analyser. Premier point, on va parler des deux types d'analyses en trading. La première, c'est l'analyse fundamental et nous allons étudier les facteurs intrinsèques qui valorisent le prix d'un actif et il va donc analyser des éléments sous-jacents qui peuvent influer le cours d'une action, d'une devise, d'une matière première, d'une cryptologie, etc. Ni plus ni moins, le marché va être affecté par les news, les taux d'intérêt, la croissance économique, les indicateurs économiques comme le taux du fômage, le PIP et la politique monétaire et budgétaire. L'avantage de l'analyse fondamentale, c'est que ça va fournir une compréhension globale du marché. Mais attention, l'information peut parfois être obsolète, inexacte et c'est très compliqué de traîner du rond de 12 parce que la volatilité est extrêmement élevée. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre partie et de prendre partie pour l'analyse technique et c'est pour ça que vous êtes sur scène. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter. Effectivement, j'aimerais vous inviter sur le deuxième lien qui se trouve dans la description. C'est l'endroit où littéralement je partage les coulisses de ma vie, mon business et surtout de mon trading. Alors, si vous ne faites pas partie des dizaines de milliers de personnes qui se trouvent à ce même endroit avant vous, vous allez cliquer sur le deuxième lien qui se trouve dans la description. Alors, l'analyse technique, en quoi ça nous existe ? Eh bien, tout simplement, on va venir étudier des mouvements de prix et des volumes sur le marché. Ce que je veux faire, on va utiliser des indicateurs pour anticiper les mouvements futurs en se basant sur les mouvements. Il faut savoir que les prix et les volumes ont tendance haussière, tendance baissière et tendance latère. Et en analyse technique, eh bien, l'histoire se répète. D'où la récurrence de cette thème de configuration que je vais vous partager aussi. Donc, première chose à savoir, eh bien, c'est les chandeliers. Qu'est-ce que les chandeliers ? Eh bien, c'est ce qui s'affiche, n'oubliez-moi, à l'écran. Ou, vous pouvez l'appeler également bougie. Pour la question, j'appelle bougie, c'est plus simple, c'est plus rapide. Et le corps de la bougie, eh bien, c'est ni plus ni moins que la différence entre l'ouverture de la bougie et la fermeture de la bougie. Et la mèche qui se situe en haut ou en dessous de la bougie, eh bien, ça représente là où le bourg est allé. Oh, dans cette nouvelle bougie. Bah, attention, toutes les bougies ne se valent pas, parce qu'il y a différentes thèmes frais. Une bougie peut représenter une minute, cinq minutes, quinze minutes, trois minutes, huit heures, quatre heures, un jour, etc. Parce qu'il y a différentes thèmes frais. Mais les éléments qui sont importants à comprendre sur une bougie, c'est plus ni moins que le corps de la bougie et la mèche. Si la bougie est dossière, alors généralement elle va être ouverte, ça va indiquer que le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture. Si à l'inverse, elle est baissière et est en rouge, ça va indiquer que le prix de la voiture est inférieur au prix d'ouverture. Et ensuite, quels indicateurs je vais utiliser ? Je vais vous en présenter plusieurs, mais moi personnellement, je vais uniquement utiliser ce qu'on appelle des moyennes mobiles. Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ? Alors, il est inutile que je vous explique réellement la définition d'une moyenne mobile. Cependant, elle va vraiment influencer le cours, parce que oui, elle va plus ou moins définir la tendance de marché. Donc, il y a plusieurs rigueurs que vous pouvez mettre sur une moyenne mobile. Mais bien souvent, quand la moyenne mobile se situe en dessous du cours, on va avoir de plus en tendance haussière. Et à l'inverse, quand la moyenne mobile se situe, qu'au-dessus du cours, on va avoir de plus en tendance baissière. Et vous allez voir que lorsqu'on est sur une moyenne mobile, eh bien il se passe toujours quelque chose. Si on va casser à la hausse, si on va casser à la hausse, mais ça permet d'avoir un très bon indicateur où il peut y avoir du mouvement. Et vous pouvez même en terminer deux. Moi personnellement, j'aime beaucoup la 10, la 20, j'aime beaucoup la 20 et la 50, la 100 et la 200. Et idéalement, je vous conseille vraiment de combiner deux moyennes mobiles, parce que vous verrez que lorsque les deux moyennes mobiles se croisent, peu importe les valeurs que vous avez montrées, eh bien il se passe toujours un mouvement de marché. Et c'est de moins le meilleur signal d'entrée sur un train quand vous êtes débutant. C'est d'attendre un croisement. Donc, je vous ai donné l'indicateur que je vais utiliser. Maintenant, je vais utiliser deux autres choses. La première, c'est définir le niveau de support et de résistance. Le support, bien souvent, on le définit par rapport à une analyse passée. Vous verrez que quand on touche un niveau de support, eh bien régulièrement, le prix a tendance à remondir. Il a tendance à ne pas continuer sa descente. Il a tendance à remondir. Et bien souvent, c'est sur un support qu'on va venir acheter. À l'inverse, une résistance, c'est quand le prix a tendance à rejeter. Ça veut dire qu'il va cesser de monter, il va rejeter à son niveau de résistance et du coup, on sera plus propice ici à faire une vente. Et quelle est l'utilité de ces niveaux de support et de résistance ? Eh bien tout simplement, d'identifier des niveaux clés pour prendre des décisions d'achat ou de vente. Et ça peut nous permettre d'anticiper des retournements ou des continuations à retourner. Donc, je vais paramétrer deux moyennes mobiles. Je vais bien souvent, moi pour ma part, très me fait ce que vous voulez, mais j'aime pas trader en minutes, 5 minutes, 31 minutes, grand maximum. Ensuite, je vais définir des niveaux de support et de résistance. D'ailleurs, si vous voulez que je rentre encore plus dans la technique, j'ai déjà fait tout un tas de vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous montre littéralement ce que je fais sur mon écran et vous allez juste à vous abonner et à regarder mes vidéos antérieures. Ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, dernier point, je vais définir la tendance. Mais la tendance, est-ce qu'on est plutôt en tendance haussière, baissière ou en range ? Eh bien tout simplement, quand vous avez des points hauts qui sont de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts, et bien on va évoluer dans un canal haussier. C'est-à-dire que les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas de plus en plus hauts également. Ce qui fait que dans ces cas-là, on va avoir tendance à beaucoup plus acheter que l'on. À l'inverse, on peut évoluer dans un canal baissier. Les points hauts de plus en plus bas, les points bas de plus en plus bas. Et dans ces cas-là, on va rester dans la cohérence du marché et faire uniquement des noms. Donc, croisement de moyenne mobile pour définir si j'achète ou si je vends. Ensuite, je vais dessiner mon niveau de support et de résistance. Et ensuite, je vais dessiner ma tendance. Et c'est ni plus ni moins qu'avec ces trois choses que je vais traiter chaque jour et que j'ai effectué les résultats que je vous ai montrés en début de l'idée.